On arrive dans une cérémonie officielle comme celle du 14 juillet où on célèbre nos armées, on célèbre le sacrifice de nos soldats, et bien on a un peu de tenue, oui, on ne s'habille pas comme Tiki Winky, on a un peu de tenue, on a un peu d'exemplarité à avoir, mais ce jour-là, pardon, mais ce jour-là, elle a un accoutrement qui parfois, je trouve, n'est pas adapté à sa fonction, et je pense que représenter la France, ça demande un peu d'exemplarité, et son attitude effectivement est critiquable. Moi, je ne critique pas sa couleur de peau, je critique son attitude, je critique son comportement, et quand je l'entends effectivement nous dire que la meuf est dead lorsque Simone Veil décède, lorsque je l'entends nous parler de la France des kebabs, oui, parce que quand on est français, vous voyez, je crois que ce n'est pas venez comme vous êtes, c'est devenez ce que nous sommes. Je pense que lorsqu'on acquiert la nationalité française, lorsque la France nous offre peut-être ce qu'il y a de plus beau, c'est avoir sa citoyenneté. Alors, quelle est la tenue ? Eh bien, on a un devoir d'exemplar. Selon vous, quelle est la tenue correcte exigée pour une porte-parole du gouvernement ? Puisque vous dites, ce n'est pas comme ça qu'elle doit s'habiller, comment doit-elle s'habiller ? Mais on ne s'habille pas avec des tenues excentriques, voilà, on a un peu...